Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 4 mai sur TV Land, votre télévision locale. Nous ouvrirons cette édition avec une innovation landaise, le lancement d'une plateforme de formation à distance. Puis nous vous emmènerons visiter les nouveaux locaux de l'entreprise Carrière et Insertion à Dax. Pause nature ensuite avec le marché aux plantes de Weireleuil, lors duquel les élèves du CFA ont mis en avant leur production. Dans notre page sport, nous vous ferons revivre les demi-finales de la Coupe des Landes de basket, puis le match de football entre Saint-Martin-de-Seignance et la Esternos. Enfin, nous reviendrons sur la présentation des cartels des férias de Tiros. L'agence landaise pour l'informatique a lancé il y a quelques jours une formation ouverte et à distance. C'est une première en France pour un service public local. A gré depuis 30 ans, organisme de formation, l'Alpi forme des agents et des élus des collectivités locales, mais aussi des artisans, de la chambre de métier et des demandeurs d'emploi à la bureautique, l'utilisation de la messagerie électronique ou au logiciel métier. Aujourd'hui, avec la formation ouverte et à distance, les stagiaires pourront se former quand ils le veulent et où ils le veulent. C'est une première au niveau national dans le monde des collectivités locales. Il n'y avait pas encore d'outils pour la formation ouverte et à distance. C'était un sujet qu'on essayait de travailler depuis plusieurs années. On a un problème dans ce département de mobilité pour beaucoup de personnes. L'idée, c'était justement de mettre à disposition une plateforme qui permette de répondre à cette question essentielle, qui est la question de la mobilité. et puis surtout de répondre aussi à une question qui est de plus en plus prégnante pour celles et ceux qui veulent se former et qui ont droit d'ailleurs à la formation, de pouvoir le faire quand ils le peuvent et quand ils le souhaitent avec des outils concrètement qui leur permettent de le faire justement à distance. Et pour cela, il suffit d'un ordinateur, smartphone ou tablette avec une connexion internet sans rien avoir à installer puisque la plateforme est autonome. Elle permet aussi au formateur de prendre la main sur l'ordinateur du stagiaire. L'idée est de transposer à distance exactement ce que l'on fait en classe, en cours. Donc par l'intermédiaire des outils informatiques, par l'intermédiaire de la technique, avoir la possibilité de prendre la main à distance de l'ordinateur qui se trouve ailleurs dans le département, avoir la possibilité de converser avec lui comme si on était en classe. Seul ou accompagné, cette formation ouverte et à distance, proposent plusieurs options. On a laissé la possibilité à des gens de pouvoir se former à leur rythme et quand ils le souhaitent, en autonomie, éventuellement en pouvant nous poser quelques questions par mail régulièrement. Une autre formule dans laquelle on a une formation, pour le coup, on a un support du formateur, on sait qu'il est là et on peut lui poser des questions en temps et en heure. Et puis une partie où on est en présentiel, virtuellement, mais on est en présentiel avec une classe virtuelle et où on va avoir le formateur, on va suivre une formation, sauf qu'on est soit sur son lieu de travail, soit à domicile, soit dans une médiathèque, soit à un endroit, quel que soit l'endroit, connecté à Internet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on essaye d'adapter vraiment une offre qui permette de répondre à celles et ceux qui, peut-être, ne vont plus se former parce qu'aller faire un stage à l'autre bout du département ou même en dehors du département de deux jours, trois jours sur une application logicielle ou sur tout autre sujet. Ça ne se fait quasiment plus. Ce qui veut dire que nous, il a fallu aussi qu'on adapte notre offre et notre catalogue par rapport à ça. Cette plateforme est aussi mise à la disposition de partenaires, comme l'Agence régionale de santé, l'Institut des soins infirmiers, LMA, le Comité départemental du tourisme ou l'Association des maires des Landes, avec l'ambition de l'ouvrir encore plus largement afin d'offrir au plus grand nombre la possibilité de se former à distance. L'entreprise Carrière et Insertion est désormais propriétaire de son propre bâtiment à Dax. Elle accompagne les personnes dans leur parcours professionnel de l'âge de 15 ans jusqu'à leur retraite. Tour d'horizon de ces nouveaux locaux. Après avoir partagé pendant deux ans les locaux de Pulseau à Dax, l'entreprise Carrière et Insertion occupe désormais un bâtiment à part situé en plein cœur du centre politique de la ville. Les gérantes étaient fières de présenter ce nouveau local au public lors de son inauguration. Nous avons pu intégrer ces nouveaux locaux, qui nous permettent d'avoir un espace de travail plus important pour accueillir des demandeurs d'emploi, des salariés, des agents territoriaux ou des jeunes étudiants qui se questionnent sur leur avenir professionnel. Depuis qu'on est intégrée depuis début mars, il y a à peu près 3-4 personnes par jour qui poussent la porte, chose que chez Pulseau ne faisait pas, puisque c'était un grand bâti avec plein d'acteurs à l'intérieur. Donc il y a quand même une différence aussi de ce côté-là. C'est un excellent exemple de concrétisation de politiques publiques qui sont menées par les élus de l'agglomération, tant au niveau de la politique de développement économique, que de la politique de faire émerger des entreprises et de leur permettre de se structurer, qu'en ce qui concerne la démarche engagée autour de l'emploi. Ce nouveau local est à présent visible de l'extérieur, ce qui le rend plus accessible aux clients. Certains demandeurs d'emploi ont besoin de nous repérer assez aisément. Et je vais aussi parler des personnes, par exemple, qui sont migrantes ou des personnes qui ont des problèmes de santé, de vue, etc. Donc c'est aussi le côté accessibilité qui a été visé en faisant quelque chose de conséquent sur l'espace. Et puis c'est pour nos partenaires, c'est aussi plus commode de nous repérer. C'est vrai que de mettre une signalétique, c'est un peu notre image avec les mots-clés de notre métier, c'est vrai que ça attire le public et les gens osent plus pousser la porte pour venir se renseigner et voir en quoi on peut être utile ou pas ou les renvoyer nous-mêmes vers nos propres partenaires. C'est aussi dans ce quartier qu'on y retrouve pour l'emploi, qu'on y retrouve la mission locale, que l'on retrouve le CFA, qu'on retrouve un certain nombre de structures œuvrant sur l'emploi, que ce soit aussi des agences intérimaires ou que ce soit tout simplement Pulseo, notre pépinière. C'est une zone intéressante à ce niveau-là dans l'entrée de ville de Dax où on peut de façon très simple créer une synergie avec l'ensemble des acteurs de la formation et de la prise en charge en place sur ce même secteur. Pour la 9e année, le centre de formation agricole de Dax Weyreleuil organisait son traditionnel marché aux plantes. C'était l'occasion de valoriser le travail des élèves. Regardez. Plantes d'extérieur ou d'intérieur, à fleurs ou à fruits, le marché aux plantes attire chaque année de nombreuses personnes qui participent à l'élaboration de leur propre jardin tout en aidant les élèves du CFA. Aujourd'hui, c'est le marché aux fleurs du CFA agricole et horticoles de Weyreleuil. Le principe, c'est de vendre les productions réalisées par les élèves en horticulture. C'est une vente qui permet de récolter quelques fonds pour la vie de la classe, mais c'est surtout, et entre autres, un examen scolaire qui leur permet d'obtenir leur CAP ou leur brevet professionnel. Depuis le début de l'année, c'est nous qui avons créé tous ces végétaux. On les a bouturés, on les a semés. Les plantes de légumes, c'est nous tous seuls qu'ils avons semés, repiqués. C'est tout notre travail. Là, c'est tout notre travail qu'on valorise. C'est une super opportunité que les gens profitent de notre travail. Le principe, c'est de montrer une belle image de notre complexe agricole, être un peu dynamique, montrer qu'il y a de l'animation et pourquoi pas recruter de nouveaux apprentis pour la rentrée prochaine. Les 7 élèves en brevet professionnel production horticole étaient donc évalués depuis la mise en place du marché. Savoir mettre en valeur les plantes comme s'adapter à la demande des clients, les professeurs ont plusieurs critères. Les diplômes agricoles ont été rénovés depuis 2-3 ans. Et dans le cadre de cette rénovation, on est revenu vers la récupération de vécu à l'entreprise avec l'utilisation des compétences professionnelles et compétences de métier. C'est-à-dire des gestes techniques qui sont réalisés sur l'entreprise. Donc, comme c'est complexe de l'évaluer directement à l'entreprise, cette activité-là, on l'évalue ici en centre, on organise le marché. L'exercice, en fait, consiste, et ce n'est pas toujours très facile, à observer la manière dont abordent les clients, en fait, les apprentis, la manière dont ils les conseillent, la manière dont ils les servent, la manière dont ils manipulent les végétons, puisque le but, c'est de ne pas casser les végétons avant qu'ils arrivent dans le coffre de la voiture des clients, la manière dont ces lots sont préparés, la manière dont ils établissent le bordereau de commande, le total de cette commande, puisque ça permet de valider aussi des capacités de mathématiques, par exemple, des capacités de communication, donc de français. Voilà, donc c'est des points sur lesquels on porte notre attention. Ce n'est pas un exercice facile parce qu'il y a beaucoup de monde et donc ça nous oblige à être relativement vigilants là-dessus. C'est une grande partie de notre évaluation, oui. Notre évaluation finale, c'est une grande partie, oui. Et si on n'a pas validé cette compétence, eh bien, on n'a pas le diplôme. Et malgré le stress de l'évaluation, l'ambiance était plutôt détendue. On essaie que les gens se sentent à l'aise quand très convivial, on leur offre le café. Voilà, qu'ils se sentent à l'aise, quoi. Mais même nous, même nous, on essaie d'être le plus à l'aise possible. Quand même, on avait un peu de pression ce matin, mais ça va là. Ça va, ça marche bien en plus. Les gens sont contents. Voilà. Basket à présent avec la première soirée des demi-finales de la Coupe des Landes. Deux matchs, un féminin et un masculin pour une soirée haute en couleur. Samedi soir, les arènes de Majesque se sont recouvertes de parquet pour accueillir quatre équipes de basket prêtes à repartir avec leur place en finale. Ce soir, le club de Majesque a l'honneur et l'avantage d'organiser une des demi-finales de Coupe des Landes, que ce soit féminine ou masculine. Le premier match féminin opposera le Stade Montoy à Agedmon-Castegnoz-Momeuil. Et le deuxième match en fin de soirée sera un match de garçons qui opposera Coteau-du-Loeil qui joue en National 3 contre UDG qui joue en National 2. Union, Dax, Gamard. Lors du match des féminines, Agedmon en rouge débute fort. Mais les jaunes se reprennent en main et après quatre cartons de dix minutes, le Stade Montoy décroche la place en gagnant 66 à 56. On a fait une très bonne entame de match qui nous a permis de remonter les 14 points qu'on avait de retard assez rapidement. Et c'est ce qui a permis de mettre l'équipe en confiance et qui a surtout déstabilisé l'équipe adverse. Bon, après, elles ont su tenir malgré tout jusqu'au bout. Elles ont eu peur de rien. Peut-être qu'elles ne s'attendaient pas à ce que les filles soient aussi agressives d'entrée. Donc, bon, mais tant mieux. Et puis physiquement, on a tenu le coup. Et c'est en défense qu'on les a eus, je pense, au final, quoi. On a le souvenir de l'année dernière où on a perdu sur le fil en finale. Et du coup, on avait à cœur cette année de prouver que si on était en finale l'année dernière, c'était pas pour rien. Et c'est comme ça. C'est les équipes qui restent sur la durée et qui comptent vraiment. Et donc, on voulait montrer que la coupe, il faut qu'on la regagne. Dans l'équipe, on a un super groupe de copines et on a vraiment un cœur de ramener cette coupe chez nous. À 22h30, débutait le match masculin. Coteau du Leuil, en vert, dont les supporters étaient venus nombreux, contre Dax Gamarde, en rouge. Et même si les supporters des Verts continuaient d'encourager leur équipe en inversant les panneaux, les Rouges ont bien remporté le match et leur place en finale à domicile. L'an dernier, on avait perdu au premier tour. C'était une saison un peu difficile et on s'était fait éliminer rapidement. Donc, voilà. Là, sachant que la finale se joue dans les arènes de Gamarde, vraiment, tout le club, tous les bénévoles, les supporters, voilà, étaient vraiment concentrés, voulaient vraiment qu'on y soit, qu'on en fasse partie. C'est la première année. Donc, on avait à cœur de rendre ça un petit peu à tous les dirigeants et les bénévoles. On attaquait ça au maximum de concentration parce qu'on savait qu'ils avaient éliminé le Real Chalocé tenant du titre. Donc, on était vraiment préparés à ça. On savait qu'ils allaient mettre de l'intensité dès le début et nous, on avait à cœur de montrer qu'on pouvait répondre à ça et même montrer que la Nationale 2, c'est un peu encore au-dessus. Et voilà, c'est ce qu'on voulait faire dès le début du match et je crois qu'on a réussi et c'est ce qui a fait l'écart rapidement. Le match s'est passé sur une grosse entame de notre part où on a vite rattrapé l'écart et on a pu creuser un petit peu le trou. Après, on a été coupables d'un petit relâchement. Ils ont changé leur défense stratégiquement et on a eu un petit peu de mal à s'adapter sur les débuts. Mais après, on a su remettre de l'intensité parce qu'on savait qu'ils ne sont jamais morts, ils ne relâchent jamais rien. Donc, il fallait vraiment creuser l'écart pour montrer qu'on était là et qu'on allait rester devant tout le match. On sait que tout le monde de tout basket orlandais rêve de jouer déjà une finale, de la gagner bien entendu. Et voilà, donc nous, on a la chance d'être le premier qualifié pour cette finale. Donc, on ne va pas vous dénoter notre plaisir. Bien sûr qu'on est content. Rendez-vous donc le 21 mai à Gamarde pour la finale. Retour maintenant sur le match entre les équipes de football de Saint-Martin-de-Sénéance et de l'Aïs-Tarnos. Ce derby comptait pour l'avant-dernière journée du championnat de 3e division du district des Landes. Image. Dimanche, les tricolores de Saint-Martin-de-Sénéance accueillaient leurs voisins de Tarnos en orange et noir pour un match assez serré. Ici, aujourd'hui, on joue contre Tarnos. C'est un peu le derby des pays du Sénéance entre Tarnos et Saint-Martin-de-Sénéance. Tarnos est favori puisqu'ils sont 4e du championnat. Nous, on est 5e et ils ont plus de points que nous. Ils ont une meilleure attaque et une meilleure défense. Ils sont censés normalement gagner le match mais on ne va rien lâcher. Si jamais on gagne aujourd'hui, on passe devant eux. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit enjeu même si on ne peut plus jouer la montée ni Tarnos ni nous. Les deux équipes sont écartées. Tarnos, suite à sa défaite la semaine dernière et nous, parce qu'on avait très très mal démarré le championnat avec 5 défaites lors des 6 premières journées. On joue à la maison, on joue toujours pour gagner parce que des joueurs, on ne joue pas pour ne pas perdre, on joue toujours pour gagner et on espère, on espère, même si notre terrain, malheureusement, nous n'avons pas un terrain de qualité et nous allons en avoir un normalement la saison prochaine puisqu'on va, la mairie nous a promis un terrain synthétique pour le mois de juin. On va en tout cas faire en sorte d'essayer de jouer le mieux que l'on peut et on espère qu'il y aura un beau match entre deux équipes qui se connaissent puisqu'effectivement, même moi qui étais un ancien entraîneur de Tarnos, je connais les joueurs de Tarnos parce que je les ai entraînés dans les catégories des jeunes, ils travaillent ensemble, c'est normal, je veux dire, c'est un petit derby. Tout au long du match, les deux équipes n'en ont pas démordu. Aucun but n'a pu passer les gardiens jusqu'au dernier moment. Et alors que le match semblait se terminer sur un ex-aequo, le numéro 8 de Tarnos marque le but de la victoire. C'est le but de la dernière minute, voilà. Et oui, c'est simple parce qu'on voulait vraiment gagner ce match et voilà. En première mi-temps, on est arrivé, on a eu du mal parce que le terrain était dur, c'est le plus dur qu'on a eu de l'année et après, au fur et à mesure, en arrivant en deuxième mi-temps, on est bien rentrés dans le match et à la fin, en force de pousser, pousser, on a marqué, on a gagné. Juste à la fin. Après, il s'était soudé aussi et tout, il y a eu un bon match mais même si c'était dur, après, les deux équipes avaient envie de gagner et ça s'est vu sur le terrain tout ça. Là, du coup, nous, on ne joue plus la montée, on a perdu la semaine dernière et là, du coup, on est content, on va jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, là, il nous reste un match et on va essayer de le gagner aussi pour faire plaisir. On fait une bonne saison même si on a mal commencé et là, depuis l'affaire, on fait qu'on gagne tout, on est mieux. C'est dommage qu'on n'a pas commencé plus tôt à faire ça. Tous, on vient d'ailleurs en fait et là, tous, on commence à se connaître et ça se passe depuis l'an dernier et là, ça va mieux. Ça se voit. Jeudi dernier, les cinéphiles avaient laissé leur place aux amateurs de Toromachi pour la présentation du programme des fêtes de Tiros les 16 et 17 juillet prochains. À cette occasion, le public a découvert les noms des trois toreros qui seront à l'affiche cette année. Regardez. C'est au cinéma de Tiros qu'étaient annoncés les races de Toros et les trois toreros qui participeront cette année aux fêtes de Tiros. Il y a toujours cette volonté de mettre un chef de ligne à un torero, on va dire un vieux, un solide, un type qui a plat de remettre de l'ordre si il y a un gros souci. Deuxièmement, un torero qui s'est fait remarquer notamment dans la temporada précédente par de bons succès dans des arènes importantes et puis de promotionner un jeune. C'est ce qui explique l'équation Castagno, Morenito de Randa, Thomas Campos. Les taureaux, eux, ont été choisis par l'ensemble de la commission taurine bien avant. Il convient de chercher des taureaux dans le type de ce que l'on souhaite. En l'occurrence, cette année, l'élevage qui vient à Saint-Vincent de Tiros, l'élevage de Val-des-Yans, est d'origine Santa Colombe. Ce qui signifie pour les gens qui suivent la tour machine d'un petit peu près, ça signifie qu'on ne peut pas chercher dans cet élevage des taureaux de 600 kg qui sont des mammouths. Ce serait une faute grave et ça serait aller à un échec cuisant. Donc, la corrida est certes, on va dire, de caractère touristes, mais pour avoir vu ces mêmes taureaux de Val-des-Yans l'an dernier dans une corrida à Vigfes-en-Sac, il y a deux ans à Vigfes-en-Sac et dans plusieurs endroits, j'espère surtout que c'est de la bonne race qu'ils vont avoir ces taureaux et qu'ils vont nous donner de l'émotion parce qu'après tout, les gens qui sont sur les gradins, ce qu'ils viennent chercher en taurumachie, c'est de l'émotion. Corrida portugaise à pied ou encore Noviada sans picador, voilà le programme de ces deux jours de fête. Il est très important à Tiros comme ailleurs de montrer au grand public l'ensemble des techniques possibles de taurumachie. Pour le grand public, et nous habitons, Dieu se louer, une région de séjour, de vacances, de loisirs, c'est très bien que des gens puissent venir voir une taurumachie qu'ils vont mieux accepter une taurumachie à cheval où on ne tue pas le taureau ou des fourcades où l'arrêtent en main nue qui est peut-être plus spectaculaire et moins puriste, c'est très important parce que ça peut donner à ces gens-là la connaissance de... ça peut éveiller leur curiosité de la taurumachie, leur permettre de ne pas la voir comme une simple chose barbare et ça peut leur donner envie de venir voir le lendemain en l'occurrence à Saint-Vincent de Tiros cette année ou à une autre occasion une corrida plus traditionnelle à pied donc je crois que pour toutes ces raisons c'est très important de maintenir ces différentes sortes de taurumachie et cette année sera mise en place une nouveauté spécialement dédiée aux jeunes en pratique elle se résumerait à dessiner dans le tendido une espèce de triangle dans lequel on installerait ces jeunes qui seraient tous vêtus d'un t-shirt rouge et ils seraient encadrés par des gens qui leur expliqueraient un petit peu ce qui se passe qui eux-mêmes seraient vêtus d'un t-shirt blanc ce qui ferait une tâche blanche et rouge dans le tendido ça serait je crois ça attirerait l'attention et ça serait un petit clin d'œil à insérer la jeunesse dans notre tradition de taurine Les 16 et 17 juillet les arènes de Tyros n'attendront plus que vous Voilà cette édition est à présent terminée merci de nous avoir suivis rendez-vous le vendredi 6 mai pour un nouveau journal sur TV Land votre télévision locale d'ici là je vous souhaite de passer une très bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !